... Bonjour à tous, vous êtes en direct sur Célicette. Nous nous trouvons à La Lagne, un charmant petit village situé dans le département de Charente-Maritime. Souvenez-vous, il y a quelques temps, nous étions arrêtés dans un petit restaurant, le Resto de Frérot, où beaucoup sont passés, routiers, habitués, une clientèle fidèle, un endroit où l'on mangeait bien, dans un cadre champêtre, où tout le monde pouvait passer un bon moment et où les enfants et les animaux étaient rois. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, il y a eu le 16 juin dernier, un tremblement de terre de magnitude 5,8 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre s'est trouvé sur cette commune de la Lagne. Je retrouve Gaëtan du restaurant Les Frérots à la Lagne. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Alors tout d'abord, comment allez-vous ? Première question. Ensuite, où en êtes-vous ? Et vous nous avez contacté, vous avez contacté C-17 pour certainement nous dire pas mal de choses. Oui, on est passé au tribunal mardi dernier pour la liquidation judiciaire. Parce que maintenant, comme les routes avaient été fermées pour les voitures et les camions pendant trop longtemps, donc ça s'est accumulé, trop de dettes. Et puis maintenant, le village est interdit aux poids lourds. Donc pour un resto routier, nous l'été, on était un peu au resto avec les animaux, les jeux et tout. Mais après, principalement, c'est un resto routier. Donc maintenant, le village est interdit aux poids lourds. Pas le choix que la liquidation. Donc on attend le résultat. Ils vont venir saisir les meubles, tout ça. Ils vont venir saisir les tables. Mais enfin, pas les animaux, parce que les animaux, c'est à mon nom. Donc les animaux, on les garde. Vous avez essayé de réouvrir depuis le 31 juillet. Ah oui, on a essayé de rouvrir dès le lendemain. Nous, on n'a pas fait de cagnotes. On n'a rien fait. On voulait bosser. On a rouvrir dès le lendemain. Il y a les gens qui sont venus parce que tout le monde était un peu perdu. Il y avait un peu de gens avec les experts et tout. Mais après, le problème, c'est qu'il y avait une déviation pour les voitures qui était très bien, là, qui faisait le tour. Et après, le maire a décidé de la fermer parce qu'il y a un camion qui l'avait pris en sens interdit. Donc il a fermé même aux voitures. Donc après, c'était impossible. Plus de camions, plus de voitures. Donc en arrivant par New York, après, ça faisait faire un détour. Ce n'est pas possible. Ça faisait bosser trois fois moins. Donc là, pour les animaux, qu'est-ce qui va se passer ? Et vous avez besoin ? Quel est votre besoin pour tous ces petits animaux de la mini-ferme ? Oui, il y a une association qui est venue nous emmener un peu à manger pour tout ce qui est rongeurs, les lapins, les cochons d'Inde. Après, il y a des amis un peu agriculteurs qui donnent une petite botte de foin de temps en temps. Et après, on va récupérer du pain dur dans les boulangeries. Là, je suis en train de voir pour récupérer des légumes aussi, des légumes un peu abîmés. Et après, les animaux, ça fait 15 ans qu'ils sont là. On a ouvert une petite cagnotte pour les animaux. Il y a des cotisations à payer à l'année parce que tout avait été obligé d'être déclaré. Donc pour payer un peu tout ça et puis pour faire un peu les clôtures, tout ça, faire un peu l'entretien parce qu'il y a toujours un peu de boulot. Les animaux, il y a toujours un peu de taf pour s'en occuper. Mais enfin, on les a depuis 15 ans. Ceux-là, on les garde. On les garde quand même. On ne va pas tout enlever. On n'a déjà plus grand-chose. On va garder au moins les bêtes. Merci Gaëtan. Et puis n'hésitez pas à le contacter, Gaëtan, pour l'aider pour ses animaux et cette jolie petite ferme. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. A bientôt sur C17 et toujours en direct.